Hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois livres et non pas trois romans je précise parce que exceptionnellement dans cette vidéo il y aura deux romans et un roman graphique je ne lis jamais autre chose que des romans ce roman graphique c'est le second roman graphique que je lis depuis que je suis née voilà le premier étant un roman graphique coréano-américain autobiographique que j'avais lu uniquement à la librairie donc je n'ai jamais ramené donc je n'ai jamais pu vous montrer malheureusement en plus qu'on n'a plus je crois mais du coup j'en ai profité pour amener celui que j'ai commencé à la librairie que j'avais remarqué depuis un moment donc voilà pour vous présenter un petit peu autre chose que des romans ça change un peu j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort donc c'est plutôt cool et puis voilà alors en plus les trois livres dont je souhaitais vous parler ont trois belles couvertures franchement j'adore regardez moi ça donc deux romans japonais avec des couvertures très pop très coloré en accord avec mes ongles j'ai même pas fait exprès mais le jour où j'ai fait mes ongles j'avais commencé celui-ci j'ai pris une photo avec et c'était trop trop beau et ce roman graphique sur Audrey Hepburn sorti fin d'année je crois voilà que j'ai lu d'une traite mais qui peut très bien se lire un petit peu plus tranquillement donc on commence cette vidéo tout de suite du coup les deux romans japonais que j'ai lu récemment sont les romans de Yatakuji Ishikawa auteur japonais celui ci est son best seller je vais commencer par lui parce que c'est celui que j'ai commencé en premier son best seller vendu dans le monde entier traduit dans le monde entier mais en fait qui a subi des transformations au niveau de la couverture ça ce sont deux nouvelles couvertures en plus que je trouve absolument incroyable c'est les rares livres que j'ai acheté donc ça c'est les miens parce que je trouvais que les couvertures étaient vraiment incroyables et ça ça joue quand même dans une bibliothèque et puis j'étais persuadée que j'aimerais ces livres et puis voilà quoi avoir de nouveaux romans à soi dans une bibliothèque c'est cool surtout des romans japonais j'adore ça vous êtes au courant du coup cet auteur il n'a sorti que deux romans traduits en français je précise je pense qu'il en a sorti d'autres au japon mais il n'y en a que deux seuls traduits en français dans notre cher aya pays à savoir je reviendrai avec la pluie et dit lui que je et à l'attend et du coup j'ai voulu y aller lire tous les deux à la suite je précise qu'ils ne vont y a pas ensemble ce n'est à y a pas du style le tome 1 et 2 ce sont vraiment deux livres complètement différents on pourrait croire qu'ils vont ensemble du moins c'est ce que j'ai cru il ya parce que les couvertures ont vraiment le même style mais non ce sont deux romans complètement différents du coup dans je reviendrai avec la pluie on suit il y a takumi qui a la trentaine ou juste avant je crois il a eu son fils assez jeune son fils qui s'appelle yuji avec sa femme qui s'appelait mio j'emploie l'imparfait il ya parce que mio est décédé un an avant le début du roman du coup notre ya papa solo ben élève seul son fils comme il le peut c'est un homme qui a énormément de il ya peur qui lui gâche un peu la vie du style il ne peut y pas aller au cinéma il ya pas prendre le train il ya pas prendre l'avion bref il a énormément d'angoisse qui l'empêche un peu de vivre donc bon il fait avec mais c'est un peu problématique du style il y a une scène où son fils souhaite aller au cinéma son père l'y amène lui achète son billet et lui dit tu vas dans la salle et je viens il va te chercher ensuite du coup lui il va au café et au final il oublie qu'il doit aller chercher son fils bref donc il arrive en retard c'est franchement une très belle histoire avec il ya des touches de fantastique et parce que en fait dès le début du roman enfin dès avant même le premier tiers du roman enfin dans le premier tiers du roman en fait ils vont retrouver miho donc la femme décédée de yatakumi qui va revenir avec la pluie d'où le titre du coup c'est un roman un petit peu dans la veine de des miracles du bazar namia de higashino ou de haruki murakami en terme un petit peu de touche de fantastique un petit peu disséminer ça et là sans que ça prenne toute la place dans le récit c'est quand même il ya pas des éléments fantastiques voilà et du coup bah miho va revenir un jour yatakumi et son fils sont en forêt et voient miho donc yatakumi se doute que c'est un fantôme son spectre et puis en fait elle va rester avec eux plusieurs semaines donc ils vont réapprendre à vivre tous les trois et elle elle sait qu'elle va devoir repartir du coup elle va les préparer à ce départ bis du coup vu qu'elle est déjà partie une première fois c'est un très beau roman sur la force de l'amour sur l'amour du coup il ya marital familial yuji notre enfant de 6 ans est un garçon vraiment très curieux très mignon qui collectionne les boulons et qu'on va suivre ensuite je vais vous en niquer il ya parlé dans le roman suivant c'est un livre que j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé vraiment très beau et puis voilà quoi vous dire de plus je ne sais pas mais c'était très très beau et puis aussi il faut savoir que bah miho et takumi ont été ensemble enfin en fait ont mis six ans à être ensemble entre le premier baiser entre la première nuit ensemble etc et ça a été un amour très compliqué en fait notre héros a été malade raison pour il ya laquelle il ne répondait plus aux lettres de notre jeune miho lorsqu'ils étaient jeunes adultes et qui n'ont failli ne jamais être ensemble mais elle elle a insisté et puis voilà non vraiment un très très beau roman auquel je mettrais facilement un 8 et demi 9 sur 10 le second c'est dit lui que je l'attends et en fait on retrouve yuji de ce roman là mais une fois qu'il a 30 ans alors ce n'est il n'y a pas notre protagoniste principal puisqu'on suit satoshi satoshi qui approche des 30 ans aussi au même âge que il ya que le père de yuji dans celui ci du coup satoshi est propriétaire d'une boutique de plantes aquatiques il a un employé qui est il ya la à mi-temps qui est très propre sur lui très beau etc qui s'appelle natsume et un jour il engage une autre jeune fille qui s'appelle morigawa suzune et qui est en fait une actrice et mannequin très connue qui fait plein de publicités tous les jeunes japonais connaissent son visage et lui il n'y a pas vraiment au courant mail un langage et cette jeune femme va dormir dans sa boutique il ya parce qu'elle n'a nulle part où aller en fait elle a souhaité changer de vie donc on se demande un peu pourquoi ce que ce qu'elle fait là dans cette ville bref on se pose un peu des questions mais c'est assez intéressant satoshi notre héros est plus ou moins en couple avec une jeune femme qui s'appelle misaki qui tient une boutique aromathérapique fin d'aromathérapie plutôt rencontré en fait via une agence de mariage arrangé etc qui se sont vus plusieurs fois c'est certainement celle qui deviendra sa future femme mais j'avoue on avoue quand même que l'arrivée de cette nouvelle jeune employée très célèbre et branle un peu tout il se rapproche il mange au restaurant ensemble il partage des choses et aussi on a des éléments de flashback vraiment très intéressant sur il ya l'amitié qui liait satoshi avec karine une jeune fille un peu garçon manqué avec les cheveux courts qui portait à chaque fois une veste kaki qui l'aimait vraiment bien et yuji un autre petit garçon de ce roman là qui était accro aux déchets effectivement dans ce roman si le collectionne les boulons et là il aime en fait il ya la beauté des déchets c'est très original et en fait il a un talent assez dingue pour il ya peindre dans ce roman là ils ont genre 15 ans c'est les premiers amis que se fait satoshi alors que son père est muté très très souvent dans des autres villes et c'est le premier cercle il ya d'amis proches qu'il se fait du coup voilà c'est il ya la découverte de l'importance de il ya l'amitié il ya l'amour l'amour familial également parce que satoshi ne lui reste plus que son père qui a 80 ans lui en a 30 donc il l'a eu il ya tard sa mère aussi avec 40 et quelques années en fait ils ont galéré pour avoir un enfant satoshi avait un peu honte de ses parents qui était bien plus vieux que les autres il ya parent des élèves de sa classe mais qui ont toujours été très présent très qui lui ont donné plein d'amour etc et le père de satoshi était a failli être coureur coureur olympique fin du style il s'entraînait énormément énormément à la course et lui même a failli être ben athlète quoi et son père à 80 ans encore il court il encore en très bonne forme il a une très bonne relation avec lui sa mère il n'est plus là donc voilà c'est un roman sur tout ce que je vous ai dit également il va y avoir des touches de fantastique qu'on va capter plutôt vers la fin dans le dernier tiers je dirais je ne vais pas vous dire ce que c'est mais ça a rapport au sommeil qui va toucher directement morigawa suzune qui est peut-être quelqu'un que connaît satoshi depuis longtemps bref voilà une vraiment très jolie histoire aussi j'aurais du mal à choisir lequel j'ai préféré parce que c'est le même style mais c'est quand même il ya deux histoires bien différentes j'ai vraiment aimé qu'on retrouve yuji qui est un des personnages principaux de celui ci dans celui ci des années plus tard qu'on le suive j'ai trouvé ça vraiment très très cool bon voilà je lui mettrai je pense comme ça plus plutôt un bon huit et demi neuf sur dix également franchement je vous conseille les deux ils sont vraiment très très beau et ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est ce magnifique roman graphique sur audrey bern écrit et dessiné par aileen offer et christopher je ne sais pas qui c'est bref en plus avec comme exclusivité à la fin une espèce d'interview ou plutôt des questions réponses avec le fils cadet de audrey bern lui-même luca doti donc ce qui est assez intéressant alors audrey bern je vous avoue que je n'ai seulement vu que son film diamants sur le canapé bon c'est une grande actrice en tout le monde le sait quand bien même qu'on n'a pas forcément vu ses films et je me suis dit que ce serait intéressant il ya d'en savoir plus sur elle voilà en plus je trouvais que les graphismes étaient vraiment très très beaux je vais vous en montrer le livre est quand même assez épais un il fait 300 et quelques pages d'où le fait qu'il vale 25 euros du coup je trouve que c'est que c'est un prix à totalement raisonnable pour un livre aussi joli je l'ai lu en deux jours un samedi au boulot et je l'ai fini chez moi un dimanche je l'ai lu d'une traite le dimanche j'aurais très bien pu dire m'arrêter commencer un roman et le terminer ensuite mais j'avais envie de vous en parler rapidement et je n'aime il n'y a pas trop être sur plusieurs livres à la fois ça me il perturbe un peu donc voilà je l'ai lu d'une traite les graphismes sont vraiment très très joli on en apprend bien plus sur sa vie donc née en 1929 en belgique issu d'un père britannique et d'une mère néerlandaise elle a vécu la guerre elle a vécu ses rêves de devenir il y a ballerine chose qu'elle n'a jamais pu faire suite aux carences et aux problèmes que la guerre a engendré sur son corps mais elle s'est retrouvée aux états unis en souhaitant gagner de l'argent dans des musicals et elle s'est retrouvée à faire il y a notamment la comédie musicale durant trois ans qui s'appelle gg qui l'a vraiment propulsé avant de tourner des films les réalisateurs les acteurs étant assez intéressés il ya par son profil atypique elle avait un long coup une mâchoire qu'elle jugeait assez le carré mais bas ça a fonctionné quoi bien qu'elle n'avait bien qu'elle n'ait aucune formation d'acteurs bon elle a quand même réussi elle qui était très critique envers elle-même et qui s'est retrouvée à vivre aux états unis en italie à paris à avoir milliers de projets à la fois elle a quand même reçu des oscars un tony au ward et c'est donc voilà une grande femme qui vers la fin de sa vie en 93 donc avant 93 bien sûr a décidé de se focaliser sur les soucis humains et sur des causes humanitaires avec il ya notamment l'unicef il ya parce qu'elle était très bouleversée et préoccupée du sort de millions d'humains sur la planète comme en éthiopie au soudan avec la pauvreté la malnutrition la sécheresse voilà elle a fait énormément de voyages humanitaires en afrique en amérique du sud et même en asie c'est une femme vraiment très très impliquée elle a eu deux maris deux enfants issus de ces deux unions et luca dotti du coup c'est son fils le plus jeune de son union avec andrea dotti qui est un acteur italien je crois avec lequel elle a joué voilà c'est un roman vrai un roman c'est un livre vraiment intéressant dans lequel on en apprend bien plus sur sa vie on a du coup bah ses années d'enfant ses années durant la guerre quand elle va même en angleterre à prendre l'anglais donc c'est juste avant la guerre la guerre qui anéanti un peu tous ses espoirs d'être ballerines bien qu'elle continue de travailler mais voilà quoi les tickets de rationnement le manque de nourriture fait que bah physiquement c'est compliqué sa mère qui copine également un peu avec les nazis et hitler ça c'était un moment assez fort elle qui part seule voilà une femme moderne indépendante de son temps non vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture du coup elle est morte tranquillement dans sa maison en suisse où elle souhaitait être elle est morte d'une maladie voilà j'ai trouvé que c'était vraiment très cool et maintenant j'ai envie de découvrir un petit peu ses autres films bien qu'ils datent mais voilà c'était une grande dame loin enfin du moins la façon dont l'histoire est racontée loin d'être prétentieuse donc c'est cool son son amitié avec hubert de givanchi son amitié avec certains acteurs comme sophia lorraine quand elle a joué avec plein d'acteurs différents très connus bref c'est c'est vraiment un très beau livre voilà c'en est tout pour cette vidéo sur trois livres avec trois belles couvertures je voulais remonte parce que franchement je pense que ça vaut le coup j'espère que cette vidéo vous a plu voilà ça ça change un peu de ce que je lis habituellement merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur mon blog et sur mon instagram et moi je vous retrouve très très bientôt par ici dans une nouvelle vidéo bye